Le Guadeloupéen que je suis est triste pour la Guadeloupe et triste aussi pour les victimes et je voulais dire aux familles des victimes et à leurs proches, à leurs amis. Je voulais leur adresser mes plus sincères condoléances. La nature est toujours tragique. Il est aussi important que l'on sache prévenir ces risques-là. On voit en France ce qui s'est passé dans l'hexagone avec les décès liés à la tempelette sémitière. Il faut aussi qu'en Outre-mer, on puisse être très vigilant. Ces catastrophes vont être amenées à se répéter. Il faut qu'on puisse être très vigilant de manière à éviter les dramements. Et puis je voulais aussi dire que pour des territoires qui sont des territoires défavorisés, la solidarité nationale doit jouer à plein. Pour cette question comme pour d'autres, il n'est pas question à ceux qui ont moins qu'on donne moins. De toutes les façons, il y a une priorité. Je dis du président. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous ceux qui le côtoient ou qui sont dans son entourage. Mais je dis que c'est une priorité pour le président que l'Outre-mer. Il est particulièrement attaché en plus à la Guadeloupe. Il s'est rendu de très nombreuses reprises aux Antilles. Peut-être un peu plus que n'importe quel autre président dans des périodes aussi restreintes. Il est très attaché donc à ce qu'une égalité de situation puisse se faire entre l'Outre-mer et l'hexagone. Et puis c'est bien qu'il aille sur place, qu'il puisse toucher du doigt le malheur des uns et des autres, qu'il puisse sentir aussi et que la communauté nationale puisse être autour des Guadeloupéens dans cette période de deuil.